Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Tezo Tamriel Unlimited, donc The Elder Scrolls Online, Tamriel Unlimited. Donc nous reprenons de requêtes toujours aussi moches, malheureusement la tenue est nécessaire puisqu'elle est très puissante. Et donc bonjour Garmec Trouffer, je viens de filer un coup de main. Il semblerait que la glénombrie vit des heures sombres. Exact. J'entends que des mauvaises nouvelles partout où je vais. Oui. Les pires de toutes en ce qui me concerne proviennent du pauvre village de Croix-Saland. Qui est-il arrivé à Croix-Saland, ça me dit quelque chose. Des maudits freux écarlates, voilà ce qui est arrivé. Ils essaient de faire de notre ville leur base d'opération. D'accord. Ils ont envahi la mine et ont menacé de tuer quiconque se dresseraient contre eux. Tamiens Ceylan organise une résistance pour reprendre Croix-Saland. Je pensais que les freux écarlates n'étaient que des bandits ordinaires. Possible. Mais ces bandits ordinaires sont en train de nous saigner. Ils sont organisés et dangereux. Si vous voulez aider, allez voir Tamiens Ceylan à l'auberge. Les freux écarlates devraient vous laisser tranquilles si vous ne vous faites pas remarquer. Je le chercherai quand je serai à Croix-Saland. Merci de ton information. Il me semble qu'on l'a déjà fait cette zone de quête-là. Je vais quand même regarder sur la map. Hop. Croix-Saland, Croix-Saland. Où est-ce Croix-Saland ? La folie de Mérovic. Aigle sur Rive. Où est Croix-Saland ? Ah non. On ne l'a pas fait. Fille des géants. Nanananana. Le passé tant redouté. Simplement égaré. Le passé tant redouté aussi. Donc on a la quête. On a quand même une autre quête à aller voir qui est juste là normalement. Voilà. Voilà. Donc on va y aller. Doucement mais sûrement. Nous avons de nombreuses choses à aborder. Sieur Lannis Sheldon. Sheldon. Le grand roi Casimir nous a envoyé pour arrêter Anghoff. En associant la puissance des dragons, la garde du lion et vous-même, Anghoff sera vaincu. Je ferai au mieux pour vous aider. Bien dit. Mais nous n'allons pas nous jeter dans la gueule du loup. Dit-il avec un chien. D'abord, Cat Bedreau est protégé par le brouillard toxique d'Anghoff. Il s'élève depuis ses plantes et empoisonne ceux qu'il respire. La mage Benel pense que vous pourriez être insensible à ses effets. J'ai ce talisman mais je ne sais pas s'il me protégera. Nous devons tenter le coup. Nous n'avons pas d'autre choix. Un groupe de chevaliers du dragon a succombé au brouillard avant même d'avoir pu s'en échapper. Puis cet imbécile de Darien a embarqué quelques soldats de Kaamelorn dans une mission de sauvetage mal préparée. Ils se sont aussi retrouvés piégés. Pour la petite information, si je ne me trompe pas, s'il y a des gens qui sont un peu plus calés sur le sujet que moi, les chevaliers du dragon normalement sont les protecteurs de l'empereur. Si le brouillard... Non, c'est même pas ça parce que... Oh je sais plus. Si le brouillard ne me met pas en ordre de combat, je sauverai les soldats. J'espère que les soldats sont encore en vie. Cette brume est mortelle. Et ce fou qui venait de Kaamelorn, qu'est-ce qui lui a pris ? Il les a suivis en fonçant droit dans les brumes. Où vous devrez chercher vos soldats ? Ils n'ont pas pu aller bien loin dans le cimetière. D'accord. La brume empoisonnée agit vite. Ouais, j'imagine. Avec de la chance, ils sont restés ensemble. Une fois que vous les aurez tirés de là, nous pourrons planifier notre attaque contre Anghoff. Vous avez mentionné des troupes de Kaamelorn. Une fois la cité débarrassée de Foulshu, certains gardes de Kaamelorn se sont montrés par ici en quête d'action. D'accord. Un noble nommé d'Aryen semblait être à leur tête. Il avait l'air en colère contre Anghoff. Il parlait de loup-garou. Qu'est-ce qu'Abbats fait ici ? Arké me prenne la vue, si je le sais. Quand le roi a mentionné votre nom, le chien s'est montré enthousiaste et nous a collé le train depuis d'action. Ah ah ah, excellent. On dirait qu'il est content de vous voir. Ouais, il est sympa ce chien, je l'aime bien. C'est des Abbas, quoi. Gloria Fosta, forcément, oui, elle est là. Donc voyons voir la map, qu'est-ce qu'on a à faire ? Simplement égarer, nanana, la fille des gens. Le brouillard de la corruption, voilà. C'est là que nous allons. Parfait. Eh bien, c'est parti, chers amis, on y va. On a ce qu'il faut. On est équipé comme il faut. Il y avait une sorte de culte, d'après la rumeur, juste sur le chien du roi. Ça s'appelait le sanctuaire du malandrin. Par contre, j'aimerais bien sortir. Bonjour. Si possible. Oula, par là. Eh non. Est-ce que je peux sortir dans le bon sens, s'il vous plaît ? S'il vous plaît. Oui, c'est bon. Bon. On va reprendre notre arc. Oh, c'est bon. T'as pas mal. Wow. Il y a un coffre. Vous avez vu ? T'es mort, hein ? Oui, c'est bon. Il y a un coffre. Alors, étrangement, je n'entends plus du tout les trucs du truc. Oh, brassard en cuir. Ils sont mieux. Parfait. Allons les mettre. Non ? Euh, attendez. Est-ce que j'ai toute mon armure toujours ? Oui, apparemment, c'est bon. Cool. Cool, cool, cool. Parfait. Parfait, parfait. Bon, bah, juste à l'instant, je vais quand même aller voir au niveau des sons. Je n'entends pas. Oui. Je n'entends pas. Trop les effets. Ou alors, c'est peut-être dans l'interface. Ah, ah. J'avais coupé tous les sons d'interface. Je trouvais ça stupide d'en avoir mis. Je n'aime pas les sons. Dans un jeu aussi RP, je n'aime pas les sons qui pourraient venir gêner mon immersion. What ? Up. Up. Merci. 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 Oh, il y a de la jute juste à côté. Hop les. Hop les. Hop les. Hop les. Hop les. Ah, il l'a accepté. Non, il n'a pas accepté. Hop les. Alors. Non. Aïe. Voilà. Eh bien, on était balais sur ce coup de la chasse de mie quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On s'est extrêmement bien débrouillé. En solo, tranquillement. C'est marrant, j'entends encore le bruit. On va quand même aller voir l'épée qui nous ont lâchée. L'épée longue. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Oh, bonjour. Je ne t'avais pas vue. Ah le loup. Hop, merci. Est-ce que tu avais sur toi ? Une peau impie. Je préfère les loups qui ont de l'or sur eux, c'est plus rapide. C'est pas obligé d'aller les revendre. Excusez-moi. Cat Budro. Oh. Inscription à Elieit traduite. Livre découvert. C'est une main. C'est une main humaine. Arty. On voit le petit point. Sur la droite. Oh, mais c'est joli. Ah, c'est verrouillé. C'est dommage. Oh, rototo. En poussant fort, je suis sûr que je peux passer. Ah, je suis véco. Oh, pardon. J'ai le hockey aussi, c'est génial. Ah, ça y est, je suis passé. Tranquillement. Tranquillement. C'est bon. C'est bon. Non, je peux pas le... Bon. Salut, Darien. La forme ? Eh bien, regardez qui voilà. Je me doutais bien que vous alliez faire souffrir en gauf. Comme l'orne ne vous suffisait pas, hein ? Tout à fait. Dites, ces brumes sont empoisonnées. Pourquoi n'êtes-vous pas affecté ? Je crois que c'est en rapport avec ce talisman. Pourquoi ça ne vous fait rien ? Si j'en ai sûr. J'y ai pas pensé. Je me suis juste précipité ici pour aider les Chevaliers Dragons. Oui, j'ai vu ça. Pareil que t'as couvré un peu comme un con. Une grandeur qui a tombé au sol, tout comme les Chevaliers. Mais pas moi. Ce sont les seuls survivants. Ils nous tiendront guère plus longtemps. Pouvons-nous les sortir d'ici ? Oui, mais plus épaisse vers la porte. Ils ne survivront pas à un autre passage par là. Mais la brume ne semble pas affecter les nécromans. Ces amulettes doivent les protéger. Faisant quelques-uns. Prenez leurs amulettes et donnez-les aux Chevaliers. J'en ramènerai assez pour tout le monde. Mieux vaut se servir largement au cas où quelqu'un passerait en train. Cependant, chers amis, j'ai l'impression que c'est extrêmement fort le son derrière. Les dialogues ne sont pas assez forts, donc je vais monter à 35. Nous y voilà. Et on va reprendre. Donc on est dans la zone, il faut juste trouver des nécromans. Pas de la jute. Mais bon. L'un ou l'autre, de toute façon. Tant que ça nous est profitable. Oh. J'ai été complètement débile. What ? Joli. Mais t'es déjà mort, t'es pas un... Tu vas pas l'avoir toi, le truc. Ah si. D'accord. Donc même les morts ont besoin de l'amulette. Stupide. Stupide, 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 stupide. 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 Bon bah on va aller taper du squelette. Parce que depuis quand des squelettes ont des poumons et qu'ils les tuent dans la brume ? Sauf si c'est de la brume acide. C'est de la brume acide. Et dans ce... Ok. C'est... What ? On m'a refusé l'accès. Enfin c'est ce que je pense. Bonjour toi. Putain on vient voir papa. T'aurais rien, il me faut un nécrement. C'est un livre là non ? C'est une truc de puissance. Une rune de puissance. Bon pourquoi pas. Moi ce qu'il me faut ce sont des nécroments. Qu'on m'apporte les mages. Bonjour. Bonjour. Ah bah non, même les petits ils en ont. Non, couchez. Couchez ! Oh t'étais pas censé me voir. En avant. Où est-il ? Merci. Donne-moi ta vie. Bouf ! Ah ah ah, elle était tellement belle cette flèche. Alors, on a tout ce qu'il faut. Parfait. En plus on a fait le tour qu'il fallait. Gabriel, bonjour. Les soldats ne vont pas survivre bien longtemps. Et je suis à court de magie pour leur offrir un peu de protection. Darien m'a parlé des amulettes. Les avez-vous obtenues ? Avec un peu de chance, elles fonctionneront comme le talisman qu'on portait. Voici les allumettes. Les amulettes ! Je lui ai pensé qu'il fallait pas que je la fasse. Non ! Les allumettes. Oh putain. En avez-vous d'autres ? Je pourrais m'en servir pour dissiper la brume. Oui, j'ai quelques amulettes de plus. Ah bon ? Si je les fusionne et que je leur lance un sort d'amplification, je peux augmenter la taille de mon enclos de protection. Si je peux atteindre un point central et que je tiens le sort assez longtemps, nos troupes seront capables de passer. Vous avez juste besoin de me défendre pendant ce temps. Considérez-vous comme défendu. Bien. Retrouvez-moi au centre du cimetière. Quand Angoff va remarquer ce que je fais, il va envoyer quelqu'un pour m'arrêter. Si je suis interrompue pendant que j'incante, le sort échouera. Et ce ne sera pas vous. Oui, mesdames. C'est parti. Bonjour. Je n'ai pas réussi à l'arrêter. Eh oui. Yotezou, yotezou, yotezou. Bon. Assez-vous avant qu'Angoff ne remarque notre présence. Oui, mesdames. Mais c'est à toi de le faire plutôt. Madame. Êtes-vous prêt à commencer ? Souvenez-vous, je ne peux pas me protéger pendant que j'effectue le rituel. C'est à vous qu'il appartiendra de le faire. Oui, mesdames. Restez près de moi. Vous devez les tenir à l'écart jusqu'à la fin. Parfait. Restez près de moi. Vous devez les tenir à distance le temps que je termine le rituel. Tu sais que j'avais compris la première fois. C'est marrant. Vous avez vu, ils portent les mains à leur coup au moment où ils meurent. C'est très très bizarre. Regardez. C'est comme si c'était la brume qui les tuait et pas moi. Je vais sûrement chercher trop loin. Hop là. Il n'est pas plus gros. Par contre, ils courent comme Naruto. C'est les bras en arrière. Mais c'est vrai que c'est pratique. Venez, entrons avant qu'on ne tente de nous arrêter. What ? Ça se fout de ma gueule. Yo ! What ? T'es stylé, toi tu sais. Qu'est-ce que tu fous là ? Ok, bon, pourquoi pas. Oh, un râtelier d'armes. Épée longue, épée longue, épée longue. Bah oui, parce qu'il n'y a toujours pas d'épée courte dans ce jeu. Bon. Allons parler à la demoiselle. Voilà qui règle le problème de la brume. Mais pour combien de temps ? Profitons-en pour agir. Le moment est venu de s'en prendre à Anghoff. Oui, m'dame, mais et maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? La prochaine étape est critique. J'ai vu de quoi vous étiez capable. Je sais que vous pouvez le faire. De plus, sans vous, nous n'aurions pas fait tout ce chemin. C'est sympa. Merci. Vous ne pourrez pas simplement débarquer devant Anghoff et le provoquer en duel. Il a des serviteurs. Ils ont toujours des serviteurs. Oui, c'est le principe d'un jeu vidéo. Enfin, que cela ne vous arrête pas. Nous avons fait trop de chemin pour baisser les bras. Vous ne m'accompagnez pas ? Je vous suivrai dès que les soldats seront là. Oh, encore mieux. Prenez cette pierre d'entrave. Heureusement qu'elle y pense. Trouvez un lieu sûr dans les catacombes et utilisez-la pour m'invoquer. J'emmènerai même quelques soldats avec moi. Comment saurais-je si le lieu est sûr ? Certains morts ont reçu une protection pour empêcher leur profanation. Cherchez une tombe protégée et utilisez la pierre à cet endroit. Cela devrait m'assurer la sécurité dont j'ai besoin. Je vous invoquerai quand j'aurai trouvé l'une de ces protections. Mais ça, chers amis, ce sera dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé celui-ci. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager et vous abonner. Rejoins dans le groupe Steam Joueur de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la maîtrise de la chaîne. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à retourner sur l'accueil de la chaîne. A cliquer sur le lien gamesplanet.com. Vous pouvez retrouver l'image et la petite phrase d'accueil. Qui est mon partenaire et qui vous vendra le jeu à un prix assez intéressant. Si je ne me trompe pas. Il y a 20% de réduction dessus. Si je ne me trompe pas. Ou 15% de réduction dessus. Donc, il y a toujours ça de prix, j'ai envie de dire. Donc, encore une fois, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Sous-titrage ST' 501.